5, 4, 3, 2, 1, c'est parti ! Le Tour de France est à la fois un événement emblématique pour notre pays et un événement international par excellence. Je ne suis pas sûr, tout le monde en est toujours tout à fait conscient, mais c'est retransmis dans 190 pays, sur les télévisions et dans la presse du monde entier. Et donc c'est une vitrine magnifique pour notre pays. Et vous savez que maintenant la promotion du tourisme et le commerce extérieur sont rattachés au Quai d'Orsay, à l'initiative de Laurent Fabius, et que nous faisons la promotion du pays dans le monde entier, autour de la qualité, autour de la diversité et de la beauté de la France, autour aussi de la gastronomie et autour de ce que j'ai appelé la diplomatie des terroirs. Parce que la défense de la France, la défense de sa diversité, elle se joue aussi à l'international. Diversité et défense de nos indications géographiques, défense de nos produits agricoles, et le Tour de France est aussi l'occasion de promouvoir ça. L'Académie de Gourmandise est un club de gourmands, qui aujourd'hui compte à peu près 600 membres. Quel est le but de l'Académie ? Ce n'est pas que d'être des gourmands, c'est aussi de faire la promotion des bons produits, du terroir, parce qu'on a un pays, la France, qui a une spécialité dans chaque village. Monsieur le ministre, ce n'est pas sans une certaine émotion que je vous nomme membre de notre Académie de Gourmandise. Et j'espère que tous les deux, avec vos collègues, vous porterez haut les couleurs de nos bons produits français. Je suis très honoré de rejoindre cette Académie. Si en plus on devient immortel en dégustant des bonnes choses, franchement, c'est parfait. Et puis vous aurez noté que même en étant sur un événement sportif absolument majeur, on ne perd pas le Nord et que la gastronomie est au rendez-vous.